Hello comment vas-tu ? Dans cette vidéo, nous verrons avez-vous l'impression d'exister pour quelqu'un en particulier. Et pour qui ? Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. La chaîne où vous trouverez réponses à tout. Merci à Marie-Astrid C. Fignolet, Rebecca D. et Florence Bacchi de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Marie-Astrid C. Fignolet. Je pense qu'on existe pour un but, ce que beaucoup appellent le « destin ». Le lieu, la date de naissance de chacun de nous serve de guide vers l'accomplissement de ce destin. On ne naît que si on doit l'être. Ceux qui ont été, sont dans notre vie, ceux que nous côtoyons, et ceux-là qui à l'avenir y feront partie, n'y sont pas point par simple hasard, car nous apprenons d'eux, et avançons vers ce but un peu davantage à chaque expérience vécue. Dans ce sens, je dirais que oui, celui ou celle qui à ce moment ultime et symbiotique représentera notre vraie moitié, celui qui contribuera à balancer cet acte qui a débuté à notre naissance, celui-là ou celle-là, en effet et pour qui nous existons. Nous continuons avec la réponse de Rebecca D. J'existe pour mes chats, ça c'est sûr. Bien plus qu'une fournisseuse de croquettes, elle m'accompagne depuis plusieurs années. Elles sont là dans les bons et les moins bons moments, à me couvrir de ronron. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir de longues discussions avec elles. Un jour, mes parents m'ont dit. Mais voyons, tu ne vas pas faire ta vie avec tes chats. Moi, ça me va bien en tout cas. La réponse suivante est de Florence Bacchi. Exister pour quelqu'un est de l'ordre relationnel le plus intime et fusionnel qu'il soit. Outre les liaisons filiales et maritales qui sont souvent des marqueurs de l'importance de notre existence, quoi que j'ai parfois l'impression que quelque chose se passe de très fort avec des êtres sans dénominateur familial commun. Pensées magiques ou rencontres karmiques, si les rencontres n'ont pas de hasard, elles sont parfois douloureuses ou superficielles et même toxiques. J'ai commencé à m'occuper du petit Pierre six mois après qu'il ait perdu sa maman, à l'âge de cinq ans. Je suis tombée sur un enfant résilient mais évidemment très marqué. J'ai mis une année à l'apprivoiser comme un petit chat sauvage qu'il était. Un déclic s'est produit venant de lui et de moi, il a commencé à me déclarer des sentiments d'amour et de son désir que je sois sa marraine. Il me montre beaucoup de marques de gratitude, de confiance et de considération, et tous ses sentiments et ses comportements affectueux sont pleinement réciproques et exclusifs. À part mon fils, je n'ai jamais ressenti cette proximité avec un autre enfant, et lui, fait la misère à toute nounou qui me remplace pendant mes congés. Le plus étrange est qu'un nouveau contrat du mercredi m'a amené à travailler dans une maison où j'ai découvert que c'était la maison où il est né et a vécu ses premières années avec sa maman. Troublant. J'ignore comment évoluera notre relation nounou, enfant et où elle nous mènera mais j'ai vraiment l'impression d'exister pour quelqu'un où aucun enjeu ou intérêt ne soit si ce n'est une profonde intimité qui n'existe que par mon lien professionnel alterné. Cette chose-là n'arrive que rarement je pense et je le vis comme un petit miracle. Christine Pinson m'a proposé de répondre à ma propre question. Merci Christine. La vidéo est terminée, merci d'être restée jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501